Bienvenue pour cette nouvelle séquence d'actualité. Les messages et autres cris de cœur en direction du chef de l'État se multiplient. Il y a 72 heures, l'imam de la mosquée d'Abobo Banco, Dononton Koulibaly, s'est adressé au président Alassane Draman Ouattara, lui demandant dans une vidéo de mettre en avant sa foi musulmane en cette période de Ramadan, pour libérer tous les prisonniers politiques, civils, militaires, et autres. « Le pouvoir est éphémère, demain vous ne serez plus président », a conseillé le guide religieux au chef de l'exécutif ivoirien. Le message de l'imam Dononton Koulibaly, on le sait, continue de susciter de nombreuses réactions de personnes, qui apprécient à sa juste valeur cette sortie médiatique de cet homme de Dieu, appelant au retour de la paix en Côte d'Ivoire. Alors que les réactions se font toujours entendre relativement au message du guide religieux, c'est le député de Yopougon, l'honorable Michel Gbagbo, qui a lui aussi décidé de s'adresser au chef de l'État. Dans un poste publié ce samedi 16 avril sur sa page Facebook, le fils aîné du président Laurent Gbagbo, par ailleurs député de la plus grande commune de Côte d'Ivoire, écrit ceci au président Alassane Draman Ouattara, « Les 20 dernières années, en Côte d'Ivoire, une crise sans précédent a traversé le pays. Il serait enfin temps d'en sortir. Nous demandons à tous les acteurs politiques d'emprunter la voie de la recherche du consensus. Et au régime de M. Ouattara de poser un acte fort allant dans le sens de l'intérêt général, la libération de tous les prisonniers politiques et le retour sur leur terre de tous les Ivoiriens contraints à l'exil. Après les différents messages adressés au chef de l'État, le président Alassane Draman Ouattara, la grande et unique question que l'on se pose est de savoir si ces cris de cœur des uns et des autres auront l'écho escompté auprès du destinataire ? Merci d'avoir suivi avec attention cette page d'actualité. Abonnez-vous pour plus d'actualités. Abonnez-vous pour plus d'actualités.